Rejoignez-moi sur Patreon pour accéder à l'ensemble de mon contenu inédit. Des épisodes spéciaux, des cours en visio, des apéros philo, un moyen simple de soutenir mon travail tout en vous donnant matière à penser. Je vous attends sur Patreon, le lien est dans la description. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Platon et de l'Atlantide. L'Atlantide est un sujet extrêmement polémique. C'est un sujet qui alimente de très nombreuses théories, plus ou moins réalistes, plus ou moins crédibles. Mais c'est aussi un sujet qui alimente la perplexité, pour ne pas dire la moquerie. Car pour les historiens, l'Atlantide n'a jamais existé. C'est une légende. Au mieux, un récit mythique, mais pas une réalité historique. Alors que pour d'autres, au contraire, l'Atlantide a réellement existé. Ou en tout cas, il reste ouvert à l'hypothèse. Et cette hypothèse, elle a une origine. C'est Platon. C'est Platon qui, le premier, a émis l'idée qu'il avait existé une île nommée Atlantide, qui avait hébergé une civilisation ayant précédé la nôtre, les fameuses Atlantes, et que ces Atlantes possédaient un niveau de connaissance et de technologie supérieure. Alors certes, Platon n'était pas historien, mais ce n'était pas non plus un poète. Dans l'Antiquité, ceux qui écrivaient les mythes, on les appelait les poètes. Homer, Hésiode, Échille. Platon n'était pas un poète, c'était un philosophe. Et quand il parle de l'Atlantide, il précise qu'il parle de quelque chose de réel. Autrement dit, il ne présente pas le récit de l'Atlantide comme un mythe. L'ennui, c'est que ça va complètement à contresens de la version officielle de l'histoire. Selon l'histoire officielle, aucune civilisation ne nous a précédés. Du simple fait qu'on n'en a trouvé aucune trace. Si encore on avait des traces, on pourrait envisager qu'une autre civilisation ait existé avant nous. Mais là, on n'a rien. Ce « on n'a rien », certains le contestent. Ils le contestent au motif qu'il existerait à la surface de la Terre un certain nombre de vestiges, voire un certain nombre de monuments dont les hommes de notre civilisation ne pourraient pas être les bâtisseurs. Parce qu'à l'époque où ils ont été construits, on ne possédait pas les compétences techniques et industrielles pour édifier de tels monuments. On pense par exemple aux pyramides de Gizé, des sites auréolés de mystères. Et donc pour certains, ces monuments seraient l'œuvre des Atlantes. Une civilisation technologiquement avancée qui aurait disparu dans un gigantesque cataclysme. Un déluge. Une civilisation qui aurait possédé un degré de sagesse et de connaissance bien supérieur au nôtre, mais qui, au fil du temps, serait devenue corrompue. Au point que Dieu lui-même l'aurait fait disparaître dans les eaux. Eh bien, tout ça, ça vient de Platon. Alors, cette chaîne n'est pas une chaîne d'histoire ni d'archéologie, donc on ne va pas se prononcer sur la réalité historique de l'Atlantide. On va plutôt se demander qu'est-ce que le récit de l'Atlantide peut nous apporter philosophiquement. Parce que, que l'Atlantide soit une réalité ou pas, il n'empêche que la description qu'en fait Platon nous pousse à la réflexion. Une réflexion sur ce que nous sommes, et une réflexion sur la nature de l'univers. Donc, qu'est-ce que l'Atlantide peut nous apprendre sur le monde et sur nous-mêmes ? Eh bien, c'est ce qu'on va tenter de découvrir aujourd'hui. Platon nous parle de l'Atlantide dans deux textes, dans le Critias et dans le Timé. Critias rapporte le témoignage d'un ami de son grand-père, un certain Solon, l'un des sept sages de la Grèce, et qui, lors d'une visite en Égypte, aurait été informé par des prêtres de l'existence d'une ancienne civilisation nommée l'Atlantide. Ces prêtres lui ont expliqué que 9000 ans plus tôt, il y a eu une guerre entre Athènes et l'Atlantide. Alors, 9000 ans plus tôt, on ne comprend pas. Parce que 9000 ans plus tôt, Athènes n'était pas censée exister. Bien justement, les prêtres égyptiens ont dit à Solon que les Grecs existaient depuis bien plus longtemps, mais qu'ils avaient oublié leur histoire, qu'ils avaient oublié leur passé. Et l'un d'eux lui a même dit cette phrase très énigmatique. Il lui a dit « Vous autres Grecs, vous êtes toujours des enfants ». Alors, Solon ne comprend pas. Il demande au prêtre « Qu'est-ce que vous voulez dire ? » Et le prêtre lui répond « À intervalles réguliers, les civilisations sont détruites par de grands cataclysmes, soit par le feu, soit par l'eau. Il y a 9000 ans, Athènes existait déjà, mais elle a disparu à cause d'un déluge. Un déluge d'une telle puissance que le continent Atlante a été englouti. Et ce déluge n'est pas arrivé n'importe quand. Il est arrivé juste après une guerre entre l'armée atlante et l'armée athénienne. Son engloutissement a donc toutes les apparences d'un châtiment. Et c'est pas moi qui le dit, c'est le prêtre égyptien. Il nous dit « Les déluges sont des purifications divines ». On pense immédiatement aux déluges de la Bible. Dieu qui s'aperçoit que les êtres humains qu'il a créés sont violents et corrompus et qui décident d'exterminer sa propre création. Dans le cas des Atlantes, il semblerait que ce soit exactement la même chose. Les Atlantes étaient au départ une civilisation vertueuse, une civilisation harmonieuse et au fil des générations, les Atlantes sont devenus décadents. ils ont perdu leur vertu. Ils ont été gagnés par ce que les Grecs appellent l'hubris, l'avidité. Et cette avidité a causé leur perte, causant au passage l'extinction de la civilisation grecque. Alors, il y aurait beaucoup de choses à retenir de ce récit, mais pour les besoins de l'explication, on va en retenir trois. La première, qui concerne davantage la Grèce que l'Atlantide, c'est la notion de mémoire. Le prêtre dit à Solon, les Grecs ont perdu la mémoire. Et parce qu'ils ont perdu la mémoire, ils ont dû tout réapprendre. Une civilisation, c'est un héritage. Ou plus précisément, une civilisation s'appuie constamment sur un héritage. Un héritage historique, un héritage culturel, un héritage technologique. Vous, par exemple, vous faites partie d'une civilisation dont vous utilisez les connaissances et les technologies. Et bien entendu, ces technologies n'ont pu être développées que parce qu'elles reposent sur des technologies antérieures. Par exemple, l'informatique, c'est une technologie qui est issue à la fois des mathématiques et de l'électronique. Et avant l'électronique, il y avait la mécanique. Par exemple, la machine à calculer de Pascal au XVIIe siècle. Et avant les machines à calculer, il y avait les bouliers. On n'a pas inventé directement les algorithmes informatiques. Il y a eu des étapes, de longues étapes. Pourquoi je dis tout ça ? Pour vous faire comprendre qu'une civilisation repose entièrement sur cette faculté qui est la mémoire. Et que donc, l'oubli est synonyme de disparition d'une civilisation. Si demain, en nous réveillant, nous étions tous frappés d'amnésie, notre civilisation s'effondrerait. Nous devrions tout réapprendre. La mémoire, c'est ce qui fait qu'on n'a pas besoin de tout réapprendre. C'est ce qui fait que nous pouvons partir de ce que la civilisation nous a légué. C'est la célèbre phrase de Rabelais. Nous sommes des nains sur des épaules de géants. Les géants, c'est l'histoire qui nous a précédés. Et la mémoire de cette histoire. Aujourd'hui, nous délégons notre mémoire à des ordinateurs. Supposons qu'un cataclysme vienne casser l'ordinateur central, on ne fera pas les fierots. Parce qu'alors, c'est le cœur technologique de notre mémoire civilisationnelle qui disparaît. Et il faudra tout recommencer. Ce que dit le prêtre égyptien à Solon, c'est que c'est exactement ce qui est arrivé aux Athéniens. Suite au déluge, tous leurs savoirs ont disparu. C'est pour ça que les Athéniens n'ont pas la mémoire de leur guerre contre l'Atlantide. Et c'est pour ça que le prêtre égyptien dit que les Grecs sont toujours des enfants, qu'il n'y a pas de vieillard en Grèce. Le vieillard, c'est celui qui possède la mémoire la plus remplie, le disque dur le plus lourd, d'où le fait que la sagesse est traditionnellement représentée par la vieillesse, la vieillesse de celui qui a vécu et qui a la mémoire de ce qu'il a vécu. Et le prêtre ajoute que la différence entre les Grecs et les Égyptiens, c'est que les Égyptiens n'ont pas perdu la mémoire. Ils connaissent leur passé. Alors, pourquoi eux et pas les Grecs ? Parce que, dit le prêtre, l'Égypte a été épargnée par les cataclysmes, en raison de sa situation géographique et plus particulièrement du Nil. Voici ce qu'il dit, je cite, « Il y a eu souvent et il y aura encore souvent des destructions d'hommes causées de diverses manières, les plus grandes par le feu et par l'eau et d'autres moindres par mille autres choses. Les corps qui circulent dans le ciel autour de la terre dévient de leurs courses et une grande conflagration qui se produit à de grands intervalles détruit ce qui est sur la surface de la terre. Alors, tous ceux qui habitent dans les montagnes et dans les endroits élevés et arides périssent plutôt que ceux qui habitent au bord des fleuves et de la mer. Nous autres, nous avons le Nil, notre sauveur ordinaire qui, en pareil cas aussi, nous préserve de cette calamité par ses débordements. Quand, au contraire, les dieux submergent la terre sous les eaux pour la purifier, les habitants des montagnes, bouviers et prêtres, échappent à la mort. Mais ceux qui résident dans vos villes sont emportés par les fleuves dans la mer. Tandis que chez nous, ni dans ce cas ni dans d'autres, l'eau ne dévale jamais des hauteurs dans les campagnes. C'est le contraire. Elle monte naturellement toujours en bas. Voilà comment et pour quelles raisons on dit que c'est chez nous que se sont conservées les traditions les plus anciennes. Aussi, tout ce qui s'est fait de beau, de grand ou de remarquable sous tout autre rapport, soit chez vous, soit ici, soit dans tout autre pays dont nous ayons entendu parler, tout cela se retrouve ici consigné par écrit, dans nos temples depuis un temps immémorial et s'est ainsi conservé. Chez vous, au contraire, et chez les autres peuples, à peine êtes-vous pourvu de l'écriture et de tout ce qui est nécessaire aux cités, que de nouveau, après l'intervalle de temps ordinaire, des torrents d'eau du ciel fondent sur vous comme une maladie et ne laissent survivre de vous que les illettrés et les ignorants, en sorte que vous vous retrouvez au point de départ comme des jeunes, ne sachant rien de ce qui s'est passé dans les temps anciens, soit ici, soit chez vous. Donc, vous comprenez maintenant, je pense, en quoi la civilisation est indissociable de la notion de mémoire et donc, en quoi l'oubli est synonyme de disparition d'une civilisation, éventuellement de sa renaissance. Et c'est là qu'on en arrive à la deuxième chose qu'il faut retenir du récit de l'Atlantide, qui est la dégénérescence. La dégénérescence, c'est le fait pour un organisme ou pour une société d'aller vers la dégradation. Et il faut entendre dégradation au sens littéral. Le fait de perdre son grade, de perdre son rang. La dégénérescence, c'est la décadence. Et la cause de la dégénérescence, selon Platon, c'est la corruption. La corruption inhérente à l'être humain. La corruption qui conduit l'être humain sur une sorte de pente de l'avilissement. J'ai déjà fait un épisode sur la corruption chez Platon, dans lequel on a vu que la corruption n'était pas seulement un phénomène moral, mais qu'elle était aussi une loi physique et métaphysique. Les êtres humains sont des êtres de chair. En tant qu'êtres de chair, ils sont soumis à des désirs, des désirs sensuels, des désirs matériels. Et donc, la corruption, c'est le propre des êtres soumis à des désirs matériels. C'est ce qu'on retrouvera dans le christianisme, avec ce qu'on appelle le péché de chair, la tentation. La tentation symbolisée par Satan, dont l'objectif est de nous faire descendre dans la matière. Si l'enfer est situé au centre de la Terre, c'est parce que c'est l'endroit le plus bas. Et c'est en même temps le plus dense, le plus compact, au contraire du paradis qui, lui, se situe dans l'au-delà, là où la gravité n'existe plus. Donc, l'homme est un être de chair, parce qu'il est un être de chair, il est soumis à la tentation, et quand sa vertu s'affaiblit, autrement dit, quand le comportement des hommes commence à être infiltré par des désirs autres que le désir de vertu, c'est l'engrenage de la corruption. Donc, pour en revenir aux Atlantes, Christias nous dit que ce peuple a connu une dégénérescence, qu'il s'est laissé tomber dans la corruption, qu'il s'est d'autant plus laissé tomber dans la corruption qu'il en a oublié ses origines. Or, ses origines sont divines, Christias nous dit qu'autrefois, les dieux se partagèrent les différentes régions de la terre. La Grèce avait pour roi Héphaïstos et Athéna. l'Atlantide avait pour roi Poséidon. Poséidon a eu dix enfants avec une mortelle, Clito, cinq fois des jumeaux. Donc, il divisa l'Atlantide en dix et il confia chacune des dix parties de l'île à chacun de ses dix fils. Le premier s'appelait Atlas, d'où le nom donné à l'Atlantide. Et les choses se passaient à merveille. L'île produisait tout ce qui était nécessaire à la survie, des terres fertiles, des fruits en grande quantité, des animaux de toutes sortes et même des métaux précieux. Donc, très vite, les Atlantes construisirent des temples, des palais, des ports. Au niveau architectural, les Atlantes s'en sortent très bien. Ils érigent des constructions en pierre, des constructions dont on remarquera d'ailleurs qu'elles sont aux couleurs alchimiques, blanches, noires et rouges. Le palais royal est entouré d'une muraille d'or et l'île dispose d'une excellente armée. Sur le plan religieux, les Atlantes font ce qu'ils ont à faire. Les dieux sont vénérés, des sacrifices ont lieu et les prescriptions sont respectées. Donc, on pourrait se dire tout va bien pour les Atlantes. Pas de décadence à l'horizon. Non, pas au début. C'est arrivé avec le temps. Au début, les Atlantes étaient guidées par la vertu, par la justice, par l'harmonie. Et puis, à partir d'un moment, quelque chose s'est produit. ils ont commencé à oublier. À oublier quoi ? À oublier leur origine divine. À oublier qu'ils étaient un peuple noble. Un peuple sage. Un peuple qui ne s'intéresse pas aux objets de tentation, aux richesses, aux plaisirs, aux excès. Vous voyez qu'on revient sur le sujet de la mémoire. Un peuple corrompu est un peuple qui a perdu la mémoire. La mémoire de l'origine. Une autre manière de dire que la cause de la dégénérescence, c'est l'ignorance. Donc, plus le temps passait, plus les Atlantes s'éloignaient de leur essence divine, c'est-à-dire de leur pureté originelle. Et le récit indique que la cause principale de leur corruption, c'était le métissage avec les humains. Alors, il ne faut pas y voir du racisme, plutôt du spécisme. L'espèce humaine est considérée comme moins pure que l'espèce divine. Ça peut se comprendre. Nous, les humains, nous sommes plus proches des animaux. Nous avons des besoins physiologiques. Rappelons que, dans la mythologie grecque, les dieux se nourrissent d'ambroisies, c'est-à-dire d'une nourriture qui rend immortelle. Tandis que nous, nous sommes mortels. Du point de vue des dieux, notre vie se rapproche plus de la survie. Nous sommes mortels, notre corps est mortel, et c'est parce que notre corps est mortel qu'il est attiré par les plaisirs d'ici-bas. La sensualité, l'excitation, la jouissance, ce qui fait précisément qu'on se sent vivant. Les dieux ne sont pas dans la jouissance. Ils sont dans la neutralité, dans l'équilibre. L'être humain n'incarne pas l'équilibre. Il incarne le négatif. Le négatif, c'est-à-dire le besoin, le désir, le manque. Donc les Atlantes, qui étaient très vertueux au départ, commencent petit à petit à dégénérer car obligés de se reproduire avec des êtres humains. Et là, ils commencent à agir à l'encontre des principes divins. Ils apprennent à devenir ambitieux, orgueilleux, envieux. Ils confondent le bonheur avec le plaisir. Jusqu'au moment où ils déclarent la guerre à Athènes. Une guerre qu'ils perdront avant que l'île ne soit engloutie. Alors là, il y a un vrai questionnement à avoir sur le fait que l'engloutissement de l'Atlantide serait à la fois dû à un cataclysme naturel et à un châtiment divin. Parce que ça, c'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre ? Parce que le prêtre égyptien a dit que les cataclysmes étaient réguliers. Il parle d'un intervalle de temps ordinaire. Comme si, finalement, les cataclysmes faisaient partie des cycles naturels. Comme si la grande conflagration cosmique était prévue dans les lois astronomiques elles-mêmes. Et d'ailleurs, dans le Timée, Platon parle d'un cycle cosmique qu'il appelle la Grande Année et qu'il évalue à 25 920 ans. Il l'appelle la Grande Année parce que c'est le temps que met une constellation pour faire un tour complet sur elle-même. Cette Grande Année est divisée en 12 mois chaque mois durant 2160 ans et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les Zodiaques. Un Zodiaque, c'est un mois cosmique. Et donc l'idée qui va avec ça, c'est qu'à la fin d'un cycle, on a droit à un cataclysme, un déluge ou un holocauste. Je rappelle qu'holocauste, ça veut dire sacrifice par le feu. Les chrétiens l'ont appelé Apocalypse qui signifie en même temps révélation. Donc si on prend en compte tous ces éléments, on a l'idée que la disparition de l'Atlantide serait due à un cataclysme s'inscrivant dans un cycle cosmique et que ce cycle cosmique correspond en même temps à un cycle de décadence à l'issue duquel la civilisation mérite d'être détruite. Et si c'est bien ça qu'il faut comprendre, alors c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que ça voudrait dire que le macrocosme et le microcosme sont reliés, qu'ils évoluent en parallèle, allons même plus loin, que la dégradation morale est une conséquence du mouvement cosmique, que la dégradation morale et le mouvement cosmique c'est la même chose et que plus le mouvement cosmique fait s'éloigner les constellations de leur point alpha, plus le cœur des hommes s'éloigne lui aussi de son point alpha, c'est-à-dire de son origine. De son origine divine. En langage non religieux, on dirait, de son origine principielle. Donc la décadence, c'est tout simplement l'éloignement du principe. Et plus on s'éloigne du principe, plus la civilisation se matérialise, c'est-à-dire plus elle se soumet à la logique du corps et oublie la logique de l'esprit. L'esprit qui est le domaine des dieux. L'esprit, disait Platon, c'est la parcelle divine en l'homme. Donc au fil du temps, la parcelle divine commence à s'éteindre. On tombe dans la dégénérescence. Et ce n'est qu'au terme du cycle de la dégénérescence que la Terre sera purifiée par le feu ou par l'eau. Alors, la question qui se pose obligatoirement, c'est est-ce qu'on peut éviter de tomber dans la dégénérescence ? Est-ce qu'on peut peut-être pas annuler le cycle, mais au moins faire en sorte qu'on reste proche des principes pendant la durée d'un cycle ? Bien ça, c'est le troisième point qu'on peut retenir du récit de l'Atlantide, à savoir la société harmonieuse. Platon a écrit un texte qui s'appelle La République, dans lequel il explique premièrement que la quête de l'homme, c'est le bonheur, et deuxièmement, que le bonheur découle d'une société harmonieuse. Qu'est-ce qu'une société harmonieuse ? Une société harmonieuse, c'est une société organisée selon les principes universels. Et les principes universels, ce sont les principes qu'on peut déduire des lois universelles. Je parle ici des lois physiques, des lois astronomiques, et même des mathématiques. Surtout des mathématiques ! Chez Platon, comme chez Pythagore avant lui, l'univers est organisé par les nombres. Un nombre, ce n'est pas seulement une abstraction, c'est une réalité cosmique. Une réalité invisible, mais une réalité qui se manifeste dans des phénomènes visibles. Les cycles. Donc ce que dit Platon, c'est que la société doit être organisée conformément aux principes qui régissent l'univers. toujours selon l'idée que les principes garantissent l'équilibre. Or, il y a une théorie sur laquelle Platon va s'appuyer pour expliquer comment la société devrait être organisée. Cette théorie, c'est la théorie des quatre éléments. La théorie des quatre éléments a été énoncée pour la première fois par Empédocle au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et ce que nous dit Empédocle, c'est que ces quatre éléments sont à l'origine de tout ce qui existe dans l'univers. Ces quatre éléments, vous les connaissez. La terre, l'eau, l'air et le feu. Donc selon Empédocle, la matière qui compose l'univers serait un mélange de ces quatre éléments. Mais vous allez me dire, quel rapport avec l'organisation de la société ? Bien, j'y viens. Chaque élément est associé à une classe sociale. L'élément terre correspond à la classe des producteurs. Pourquoi des producteurs ? Parce que les producteurs assurent la satisfaction des besoins matériels, donc des besoins terrestres. Les laboureurs, ce sont ceux qui travaillent la terre. Et de la terre provient la nourriture. Donc les besoins du corps. De plus, l'élément terre renvoie au tempérament des producteurs. La dureté, la rudesse, la résistance. Donc il y a un lien analogique entre l'élément terre et la classe des producteurs. L'élément eau correspond à la classe des guerriers. Pourquoi des guerriers ? Parce que l'eau représente la fluidité, la mobilité, l'adaptabilité. L'eau, c'est ce qui s'insinue dans les moindres recoins. C'est ce qui se répand sur toute la surface. Quand on dit qu'une armée fond sur l'ennemi, fondre, c'est l'image de la liquéfaction. L'image de quelque chose qui afflue. Et quand une armée envahit un territoire, c'est un raz-de-marée. Donc l'élément eau, c'est la classe des guerriers. L'élément eau, l'élément air, c'est la classe des intellectuels. Parce que l'air, c'est la pensée. L'air, c'est vaporeux. Dans l'Antiquité, les ailes figuraient l'esprit. Parce que l'esprit permet l'élévation vis-à-vis de la matière. Avec cette idée d'altitude, de hauteur. Comme quand on dit que par la pensée, on prend de la hauteur sur les choses. Platon parle bien du ciel des idées. L'intellectuel, c'est celui qui évolue dans la sphère des idées. Et enfin, l'élément feu. Eh bien l'élément feu, c'est l'élément supérieur. L'élément des rois. Chez Platon, la cité doit être gouvernée par des philosophes rois. C'est-à-dire par des personnes qui possèdent la sagesse et la vertu. Qui possèdent le sens de la justice. Or, chez Platon, la justice, c'est la vertu cardinale. Celle dont découlent toutes les autres vertus. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué que le roi est souvent associé à la figure du feu. Comme ce fut le cas en France avec Louis XIV, le roi soleil. Donc on a ici une stratification sociale qui reprend analogiquement la stratification naturelle. Avec une idée de hiérarchie. L'élément terre, c'est l'élément le plus bas. Parce que c'est l'élément le plus lourd, le plus pesant. Donc c'est ce qui tend naturellement vers le bas. Le symbole de l'élément terre, c'est un triangle pointant bas. L'eau, c'est un élément qui tend aussi vers le bas, mais qui en raison de sa nature fluide, a une tendance à la dispersion, à l'éparpillement. Comme on l'a dit, l'eau se répand. Elle prend la forme de son contenant. Le symbole de l'élément eau, c'est un triangle pointant bas, barré. L'air, c'est un élément flottant. C'est un élément qui est au-dessus de ce qui est au sol, la terre et l'eau, et qui, pour ainsi dire, les enveloppe. Comme la pensée enveloppe la matière. Elle l'englobe. Gonfler un ballon à l'hélium, le ballon pourra tout aussi bien aller vers le sol que monter dans les airs. Le symbole de l'élément air, c'est un triangle pointant haut, barré. Et enfin, l'élément feu. Le feu, c'est ce qui tend naturellement vers le haut. Une flamme, ça monte. C'est curieux quand on y réfléchit. Un élément qui se propage vers le haut. Le feu, c'est l'ascension. C'est la transcendance. Et c'est la vie. Le symbole de l'élément feu, c'est un triangle pointant haut. Et petite curiosité, il se trouve que, dans la composition de la Terre, la hiérarchie des éléments est respectée. Si on prend la superficie des continents sur Terre, on s'aperçoit que c'est environ 30%. Alors que 70% de la surface terrestre, c'est de l'eau. Les mers et les océans. Donc on a bien la Terre d'abord et ensuite l'eau. L'air, c'est ce qui enveloppe à la fois la Terre et l'eau. L'air, c'est l'atmosphère. Atmos, ça veut dire vapeur. L'atmosphère, c'est donc littéralement la sphère de vapeur. La vapeur qui entoure la Terre. Donc, la Terre, l'eau, l'air et le feu. c'est le soleil. Le soleil qui non seulement se situe au-dessus des autres éléments, le soleil est au-dessus de l'atmosphère, mais qui en plus est d'une dimension très largement supérieure à la Terre. Le diamètre du soleil, c'est 109 fois le diamètre de la Terre. Donc on a bien Terre, eau, air, feu. Et on peut même aller plus loin. au sein du vivant, on retrouve aussi la hiérarchie des éléments. L'élément terre, c'est le minéral. L'élément eau, c'est le végétal. La plante se nourrit d'eau. L'élément air, c'est l'animal. Animus, c'est l'âme, mais anima, c'est le souffle. La respiration. Et enfin, l'élément feu, c'est le divin. Le divin dont on disait tout à l'heure que l'être humain en est une parcelle. Donc vous voyez que derrière cette théorie qui peut sembler un peu vaseuse au premier abord, on a quand même une symbolique qui se dessine. Et une organisation. Eh bien, cette organisation, cette hiérarchie cosmique, Platon nous dit qu'elle doit être transposée dans la société. la société doit être le reflet des principes universels, selon l'idée que le microcosme doit être à l'image du macrocosme pour maintenir l'équilibre. Et c'est là qu'on comprendra mieux la conception qu'avait Platon de l'âme humaine. car pour Platon, l'âme, c'est le microcosme dans le microcosme. C'est le reflet miniaturisé de l'ordre universel. Pour Platon, l'âme se décompose en trois parties. Et comme vous le devinez, chacune de ces parties correspond à un élément et par extension à une classe sociale. La partie inférieure de l'âme, c'est ce que Platon appelle l'épitoumien. C'est la partie de l'âme qui correspond aux besoins physiologiques, aux besoins du corps, le ventre et le bas-ventre. C'est donc la partie de l'âme qui correspond à la classe des producteurs. L'épitoumien, c'est à la fois le besoin de se nourrir et le désir sexuel. La nourriture étant la condition de la survie individuelle et le désir sexuel la condition de la survie collective. Avoir des enfants pour perpétuer l'espèce. L'épitoumien, c'est l'élément terre. La partie intermédiaire de l'âme, c'est le thumos. Le thumos, c'est le courage, c'est l'ardeur. C'est la partie de l'âme qui correspond à la classe des guerriers. Si l'épitoumien correspond au ventre, le thumos correspond au cœur. D'ailleurs, cœur et courage, c'est la même étymologie. Donc le guerrier, c'est celui qui a du cœur, qui a du cœur parce qu'il protège la cité et qui a du cœur parce qu'il a du courage. On n'est plus dans la sphère du corps, de la matière. On est dans la sphère du sentiment. Le thumos, c'est l'élément haut. La partie supérieure de l'âme, c'est le logos. Le logos qui a donné logique. Le logos, c'est la partie intellectuelle de l'âme, celle par laquelle on est en contact avec le monde des idées. C'est la tête. C'est donc la partie de l'âme qui doit avoir l'ascendant sur les autres, celle qui doit commander. Caput, c'est la tête qui a donné décapité et qui a donné aussi capitaine, celui qui commande. Dans le phèdre, Platon utilise la métaphore de l'attelage de chevaux. Il explique que l'épitoumien et le thumos sont semblables à deux chevaux et que le logos, c'est le conducteur de l'attelage. La raison doit maîtriser les passions. Le logos, c'est l'élément air. Alors, il manque un élément, l'élément feu. L'élément feu, c'est l'harmonie des trois parties. C'est l'unité des trois parties. C'est l'équilibre entre les désirs, la volonté et la raison. Cet équilibre qu'on retrouve dans l'organisation cosmique. Et c'est ce qui fait que chez les anciens, on accordait beaucoup d'importance à la notion d'harmonie. Parce que l'harmonie, c'est à la fois l'ordre et la beauté. La beauté comme reflet de l'ordre. Harmonie, ça veut dire ajustement entre les parties. Ça veut dire unité. Et d'ailleurs, le mot cosmos signifie étymologiquement ordre. L'ordre, c'est l'unité du multiple. Et pour Platon, la cité doit tendre vers cette unité. On dit à tort que dans la République, Platon décrit la cité idéale. C'est pas la cité idéale. C'est la belle cité. Calipolis. Belle parce qu'harmonieuse. Harmonieuse parce qu'ordonnée. Parce que juste. Chez Platon, le vrai, le bon et le beau se confondent dans l'harmonie. Et les hommes seront d'autant plus justes et vertueux que la société dans laquelle ils vivent sera elle-même juste et vertueuse. L'univers, la société et l'âme sont les trois localités de l'harmonie cosmique et de leur ajustement dépend l'équilibre du monde. Donc, telles sont les trois choses à retenir du récit de l'Atlantide. La mémoire, la dégénérescence et l'harmonie universelle. Les Atlantes ont oublié l'ordre cosmique en oubliant l'ordre cosmique leur civilisation a perdu son harmonie, elle est tombée dans la décadence, dans le déséquilibre et ce déséquilibre lui a été fatal. Quand l'équilibre n'est plus respecté, la sanction c'est l'anéantissement. Je cite Telle était la formidable puissance qui existait alors en cette contrée et que le Dieu assembla et tourna contre notre pays pour la raison que voici. Pendant de nombreuses générations, tant que la nature du Dieu se fit sentir suffisamment en eux, ils obéirent aux lois et restèrent attachés aux principes divins auxquels ils étaient apparentés. Ils n'avaient que des pensées vraies et grandes en tout point et ils se comportaient avec douceur et sagesse en face de tous les hasards de la vie et à l'égard les uns des autres. Aussi, n'ayant d'attention qu'à la vertu, faisaient-ils peu de cas de leur bien et supportaient-ils aisément le fardeau qu'était pour eux la masse de leur or et de leurs autres possessions. Ils n'étaient pas enivrés par les plaisirs de la richesse et, toujours maîtres d'eux-mêmes, ils ne s'écartaient pas de leurs devoirs. Tempérant comme ils étaient, ils voyaient nettement que tous ces biens s'accroissaient par l'affection mutuelle unie à la vertu et que, si on s'y attache et les honore, ils périssent eux-mêmes et la vertu avec eux. Tant qu'ils raisonnaient ainsi et gardèrent leur nature divine, ils virent croître tous les biens dont j'ai parlé. Mais quand la portion divine qui était en eux s'altéra par son fréquent mélange avec un élément mortel considérable et que le caractère humain prédomina, incapable dès lors de supporter la prospérité, ils se conduisirent indécemment et à ceux qui savent voir, ils apparurent laids parce qu'ils perdaient les plus beaux de leurs biens les plus précieux tandis que ceux qui ne savent pas discerner ce qu'est la vraie vie heureuse, les trouvaient justement alors parfaitement beaux et heureux, tout infectés qu'ils étaient d'injustes convoitises et de l'orgueil de dominer. Alors le dieu des dieux, Zeus, qui règne suivant les lois et qui peut discerner ces sortes de choses, s'apercevant du malheureux état d'une race qui avait été vertueuse, résolut de les châtier pour les rendre plus modérés et plus sages. A cet effet, il réunit tous les dieux dans leur demeure la plus précieuse, celle qui, située au centre de tout l'univers, voit tout ce qui participe à la génération et, les ayant rassemblés, il leur dit, le manuscrit de Platon finit sur ces mots. On ne saura jamais ce que Zeus a dit aux dieux, mais on peut émettre des hypothèses. L'hypothèse qui vient immédiatement à l'esprit, c'est que face au constat de la dégénérescence des Atlantes, les dieux ont pris la décision d'anéantir l'Atlantide, remettre de l'équilibre dans le monde en supprimant une cause de déséquilibre. Dans notre esprit, exterminer une civilisation, ça nous paraît assez peu compatible avec des dieux incarnant l'équilibre. Parce que pour nous, l'équilibre des dieux, ce serait une sorte de bienveillance teinté de paternalisme. Et ça, c'est une vision naïve de l'équilibre. Une vision humaine de l'équilibre. À l'échelle cosmique, l'équilibre, ça passe aussi par le sacrifice. Le sacrifice de ce qui compromet l'équilibre. Le cosmos est pragmatique. Les catastrophes font partie de l'ordre naturel. les intempéries, les maladies, les virus. Et nous aussi, nous faisons partie de l'ordre naturel. Mais il se peut que si nous créons trop de déséquilibre, si nous perturbons un peu trop l'ordre naturel dont nous faisons partie, la sanction soit redoutable. Et si ce jour arrive, il ne faudra pas s'en prendre au Dieu. Il ne faudra s'en prendre qu'à nous-mêmes. De ne pas avoir su maintenir l'harmonie. Et pour ceux qui survivront, en tirer les enseignements et les transmettre. Car l'homme ne transmet pas seulement la vie. Il transmet également la conscience de sa valeur et les moyens de la protéger. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501